Microsoft a annoncé aujourd'hui le tout nouveau client Microsoft Teams. Il est supposé être deux fois plus rapide et consommer 50% moins de mémoire. On sait très bien que le client Teams présentement est très lourd sur tous les ordinateurs. J'espère que la version 2.0 est beaucoup plus performante. Par contre, nous n'allons pas vérifier les performances de l'application aujourd'hui. Le produit est trop récent et encore en format bêta. Ce que je vais vous montrer, c'est comment l'activer du côté client et aussi pour les administrateurs, comment aller l'activer au niveau du tenant Microsoft. Nous allons commencer par aller dans Teams et voir si vous y avez accès. Donc, maintenant que nous sommes dans Teams, allons voir comment faire pour savoir si vous avez accès à la nouvelle version. Si vous ouvrez Teams et vous regardez dans le haut à gauche, vous allez voir un bouton glissoir qui va porter le nom d'essayer le nouveau Teams. Si tout ce que vous voyez, c'est deux petites flèches et vous ne voyez pas ce bouton, ça veut dire que le tenant, donc l'administrateur de votre infrastructure Office 365 doit aller activer la fonction pour vous. Comment peut-on activer la fonction maintenant? Je vais vous montrer, administrateur, soyez attentif. On doit aller dans l'interface d'administration Microsoft Teams Admin Center. À partir d'ici, on doit aller choisir Teams, Teams Update Policy. Je vous suggère de créer une nouvelle politique plutôt que de le mettre pour l'organisation au complet. Comme ça, s'il y a des problèmes, vu que c'est une version bêta, vous allez au moins impacter moins de monde. Donc, vous allez créer une nouvelle politique. On fait Add. On donne un nom. Et ce qui est important, c'est la portion Use New Teams Client. En français, ça devrait être utilisé le nouveau client Teams. Et vous ne le laissez pas à Microsoft Control parce que, dans le fond, quand Microsoft va être prêt à le déployer, il va le pousser à tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est que les utilisateurs puissent choisir. Donc, on fait User can choose. Donc, les utilisateurs peuvent choisir. Et, de cette façon, on l'assigne après la politique à des utilisateurs en faisant Assign User. On va assigner des utilisateurs. Et ces utilisateurs-là vont avoir le bouton à glissoir pour pouvoir activer ou revenir à l'ancienne version ou aller vers la nouvelle version de Teams. Si on retourne dans la version, maintenant, je vais activer la nouvelle fonction en faisant le bouton. Quand vous allez faire ça pour la première fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez être averti pour télécharger la nouvelle version. Donc, vous allez choisir de télécharger. Et une fois le téléchargement terminé, il va convertir la version que vous avez avec la nouvelle version. Et vous allez voir l'écran qu'on voit ici. Donc, on est capable de voir que tout se ressemble, à part la couleur présentement. Tout se ressemble beaucoup. C'est les tests de performance que nous allons voir avec le temps pour voir si c'est vraiment deux fois plus rapide et qu'ils consomment 50 % moins de mémoire. Mais pour l'instant, tout semble de la même façon que c'était avant. Je veux dire, il n'y a pas grand changement au niveau des onglets. C'est supposé d'intégrer avec le temps le côté intelligence artificielle et tout ce qui vient avec les produits. Donc, des tests sont à faire et on va pouvoir vérifier. Et dans les commentaires, si vous activez la nouvelle version et que vous avez des problèmes et ou que vous avez des gains de performance incroyables, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, nous allons pouvoir partager avec tout le monde l'expérience qu'on vit avec le 2.0 de Microsoft Teams. Donc, c'est de cette façon que nous activons Teams pour le client et du côté administrateur. C'est une petite vidéo rapide juste pour vous annoncer que le nouveau client est disponible. Donc, je vous encourage à aller l'essayer. Et dans les commentaires, de me donner un peu votre impression sur comment ça fonctionne après quelques jours, quelques minutes, quelques heures. Et me donner si vous avez des problèmes avec, si vous voyez vraiment une augmentation de performance. Et nous allons partager tout ça à toutes les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose et je vous dis à la prochaine.